Bonjour, merci de choisir Sennradio pour vous informer à la une de l'actualité. Cette situation très tendue ce matin au large des côtes sénégalaises entre pêcheurs sénégalais et gardes-côtes de la Guinée-Bissau. Ces gardes-côtes ont arraisonné des pirogues pour violation des eaux. Les pêcheurs sénégalais très remontés, nous faisons le point avec Ignace Ndeh dès le début de cette édition. Fermeture de l'hôpital Aristide de l'Odentec, déjà un mort en patients, décèdent, faute de soins selon le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital, qui crie au scandale, parle d'un crime sanitaire. Pendant ce temps, le ministre de la Santé et de l'Action sociale est sur le terrain pour constater l'effectivité du redéploiement des services de l'hôpital Aristide de l'Odentec. Dr Marie-Hemmes Ngomdiaye a débuté cette visite à Guédiouaye, à l'hôpital d'Alal-Diam, où nous retrouverons Elaje Moussatiam dans cette édition. L'inter-coalition Yehui, Wallou, PASTEF précise à nouveau les contours et les termes de l'alliance. Le président du parti Ousmane Sonko fait face en ce moment même à la presse. Il aborde les perspectives à l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez dans cette édition. L'actualité internationale, la page sport avec Odine Leminkilane, la revue de presse avec Ndaïma Yemdiaye, complète Sud Midi, mise en onde par Assam Tchoum. Bonjour à tous. La situation est très tendue ce matin au large des côtes sénégalais, au capskering précisément entre pêcheurs sénégalais et gardes-côtes Bissau-Guinéens. Ces derniers ont arraisonné des pirogues pour violation des eaux. Faux rétorque les pêcheurs sénégalais très remontés. L'on a frôlé le pire tôt ce matin au large des côtes du capskering lorsque des gardes-côtes Bissau-Guinéens ont voulu arraisonner des pirogues des pêcheurs sénégalais qui évoluaient dans ces eaux. Ces gardes-côtes Bissau-Guinéens reprochent aux pêcheurs sénégalais d'avoir violé leurs eaux territoriales. Sans le fameux document appelé Seïda, non, rétorque les pêcheurs sénégalais qui disent évoluer dans les eaux sénégalaises. Ces gardes-côtes ont même arraisonné deux pirogues avant de les amener avec leur capitaine. Une situation récurrente que fissent d'ailleurs ces pêcheurs sénégalais, à l'image d'Ismaël Lolo, pêcheur sénégalais. Ils traversent la frontière et viennent jusque dans les eaux sénégalaises pour kidnapper nos pirogues et les amener en Guinée-Bissau. Ils ont pris une pirogue avec le capitaine. En ce moment, ils ont deux pirogues avec eux. Les autres ont pu s'échapper. Ils sont à Djemberin. L'autre problème, c'est qu'ils nous demandent de payer une taxe imputable aux pêcheurs Bissau-Guinéens. Alors que nous, nous ne sommes pas des Bissau-Guinéens, ce que nous devons payer, c'est la licence. Face à la rarité de la ressource, les pêcheurs de la région évoluent souvent loin des côtes sénégalaises, dans les côtes Bissau-Guinéennes et même en Guinée-Conakry. Une expédition dans ces côtes qui n'est pas sans quelques difficultés pour ces pêcheurs de la région confrontés à une panoplie de problèmes. Leur embarcation souvent arraisonnée par ces gardes-côtes Bissau-Guinéens, comme c'est le cas ce matin au large des côtes du Cap Skirin. Les conditions météorologiques difficiles en ce moment appliquées aux tracasseries de ces gardes-côtes Bissau-Guinéens, autant d'écueils qui plongent aujourd'hui. Ces pêcheurs sénégalais de la région dans une pêche plus que mouvementée. Ziguien Chor, Ignace Ndeye Sud-Femme. Ignace Ndeye, la situation donc qui reste tendue au large des côtes sénégalaises au Cap Skirin, après l'arraisonnement de plusieurs pirogues pour violation des eaux malgré l'opposition des pêcheurs sénégalais. Fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantèque, déjà un mort. Un patient meurt faute de soins, selon le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantèque. Collectif qui crie encore ce matin au scandale, parle de crime sanitaire, d'un plan de liquidation de l'hôpital. Écoutons à ce propos l'un des porte-parole du collectif Mangum avec Josette Cali. Nous avons vu et constaté, à l'hôpital, nous étions présents, que les malades ont été sortis, jetés dans la rue, alors qu'ils avaient toujours besoin de soins des praticiens de l'hôpital. Et il y a des choses qui arrivent, qui sont tellement graves. On parle de catastrophes sanitaires. Il y en a qui pensent que c'est un gros mot, mais c'est ce qui se passe. Déjà, nous avons registré un mort d'homme. Quelqu'un qui était venu à l'hôpital pour se faire soigner, devait recevoir un acte chirurgical au niveau du bloc de l'urologie. À sa grande surprise, il n'a trouvé personne. Le bloc a été fermé. Nous avons saisi un huissier, nous avons fait le constat. Ce ne sont pas que des rumeurs. J'ai le numéro de téléphone du malade, le numéro de téléphone, de la compagne. Donc, je l'ai appelé récemment. Ce qu'il m'a dit qu'en cours de route, le patient a été cédé. C'est arrivé. Et c'est un cas parmi d'autres. Nous allons vivre une situation catastrophique sanitaire dans ce pays. Nous avons des malades du cancer qui ne savent plus quand ils seront pris en compte. Parlons d'abord de l'oncopédiatrie. L'oncopédiatrie, en ce moment, ceux qui ont eu à fréquenter l'hôpital, sont au nombre de 300 et quelques patients, des enfants. Donc, pour leur cure, à l'hôpital Axel Zantec, on leur paye un forfait de 50 000 francs. Lorsqu'ils peuvent payer le forfait de 50 000 francs, ils n'auront plus à déboucher aucun sou pour la suite de leur puissance âge. Vous ne trouverez pas ça dans aucun hôpital au Sénégal. Ce qu'ils nous ont dit maintenant, pour se soigner dans l'oncopédiatrie, on leur demande 10 000 francs par jour et ils ne vont pas passer la journée ni la nuit dans ces hôpitaux. C'est tellement grave. Donc, pour le redéploiement, ils vous disent que le personnel a été affecté. Sur quelle procédure ? Le personnel de l'établissement. Ce sont des contracteurs d'établissement mis à part les étatiques et les universitaires. Pour les redéployer, je pense qu'il fallait une note d'affectation. Et cette note d'affectation, le directeur n'est pas habilité à émettre une note pour les affecter dans une autre structure. Donc, il n'y a pas de note d'affectation. C'est un déguerissement. Ils veulent que tout le monde sorte de l'hôpital pour qu'ils puissent vendre les trois états. Vous venez de suivre les précisions de Mangum, porte-parole du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide-le-Dantèque, qui crie au scandale, parle d'un crime sanitaire avec la fermeture de l'hôpital Aristide-le-Dantèque, dont les services ont été redéployés dans d'autres structures récentes de santé. Le ministre de la Santé fait justement l'état des lieux dans plusieurs sites d'accueil ce matin. Première étape, l'hôpital Dalal-Diam de Gué-Diouaï, docteur Marie-Chemes Ngomdiaye, constate l'effectivité du transfert des services à Dalal-Diam, où nous retrouvons Elaj Moussatiam. Bonjour. Bonjour Issa Nyan. Vous l'avez dit, madame le ministre Marie-Chemes Diaye s'est déplacée ce matin pour constater le dispositif de redéploiement municipieux pour quand même accueillir les malades de l'hôpital Aristide-le-Dantèque. Ce qu'il faut noter également, elle est venue avec une forte délégation et des techniciens également pour constater de visite la prise en charge des malades, surtout ceux de l'enco-pédiatrie, où elle s'est déplacée très tôt pour voir quand même la prise en charge sanitaire également de ces enfants qui sont internés depuis avant-hier ici au niveau de l'hôpital. Ce qu'il faut noter également, elle est venue sur le personnel de santé redéployé à ce niveau parce qu'il y a des des qui demandaient quelques déliances, donc elle les a rassurés pour dire que ce sera prise en charge sans problème. Actuellement, la délégation se dirige au niveau des autres hangars pour voir réellement, donc c'est au niveau des hangars de Yoff, de l'aéroport également, et au centre de santé d'Engor, également au niveau de l'hôpital à Barcelona, où nous allons rendre pour voir si le dispositif est bien, donc nulé pour la prise en charge de tous ces malades qui sont redéployés dans ces centres. Donc nous allons y revenir tout à l'heure. Sud-FM Parlons politique avec l'inter-coalition Yehui-Wallou mise en place dans le cadre des élections législatives. Pastef précise les contours et les termes de cette alliance. Le président du parti, Ousmane Sonko, fait toujours face à la presse à l'instant. Il a déjà abordé les perspectives à l'Assemblée nationale. Écoutons Ousmane Sonko au micro de Neymar Yemdiai. L'inter-coalition Yehui-Wallou a pris la décision de ne pas négocier, ni avant, ni après, avec le gouvernement du Sénégal, ni en ce moment, ni après l'installation des députés à l'Assemblée nationale. Nous aurons un groupe parlementaire de l'opposition ferme, pour ne pas dire radical. C'est ce qu'on a signé entre nous. Ce sera pour toute la durée de notre mandat. Aucun député élu par Ousmane ou Yehui n'ira négocier avec le gouvernement. Ça, il faut le savoir. On a signé ça ensemble et on rendra public. Ça, il faut le dire, c'était pour les législatives. Chacun est libre maintenant, après ça, de faire ce qu'il veut. Si j'ai pris le temps de venir vous parler, c'est pour que l'opinion puisse savoir ce qui a été dit entre ces deux coalitions, ce qui a été dit entre les députés élus, que ce soit pour Ousmane ou pour Yehui. On travaillera à l'Assemblée nationale. Ça, il faut s'y attendre. Tout le monde verra qu'il y a un changement vraiment à l'Assemblée nationale. C'est en ce moment que les Sénégalais sauront que nous venons d'avoir une Assemblée nationale. Ça va chauffer, je vous le dis. Ça ne se limitera pas seulement à l'Assemblée nationale. Il y a le laboratoire derrière. Et vous verrez. Et ils sont plus nombreux que ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Le présent du parti PASTEV qui poursuit sa déclaration à l'instant même, Ousmane Sonko qui revient donc sur l'intercoalition Yehui-Wallou. Après la prouesse de cette intercoalition Yehui-Wallou, lors des élections législatives du 31 juillet, le maintien de cette structure reste aujourd'hui en défi. L'intercoalition semble être au bord de l'implosion, malgré les précisions des différents leaders pour leur ancrage dans l'opposition. L'analyste politique Babakar John, qui reconnaît la guerre de leadership, estime qu'un éclatement est prévisible. Abdoulaye Job. Face à la résistance dans le temps et la durée de la coalition Beno Bokoyakar, l'intercoalition Yehui-Wallou se doit de rester encore ensemble, selon l'analyste politique Babakar John. Quand vous lisez un peu le communiqué du PDF, de la déclaration du Maître Abdelawa d'Yel, vous comprenez qu'ils ont tous compris également que cette interlocution a été importante pour eux. Et il fallait donc continuer en tout cas à être ensemble, à être ensemble au sein de ce grand ensemble de l'opposition. Ça c'est important. Mais pour notre interlocuteur, cette guerre de leadership entre les partis risque de plomber leur avenir. Donc le PDF et Walou sont conscients de ça. Ils vont compter dans l'opposition, mais est-ce que ça va les pousser à condamner avec Yehui-Wallou ? Je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a une guerre de leadership et il faut le connaître. Une guerre de leadership. Même si Pasteur s'en sort avec beaucoup plus de députés, oui, parce que Pasteur quand même, je crois, a une trentaine de députés. Et votre question est toujours plus importante, que chacun est en train de compter ses députés. La présidentielle 2024, notre facteur bloquant de cette inter-coalition avec des candidatures multiples. L'autre chose quand même, c'est une inter-coalition où les gens, en tout cas les députés, sont obligés d'attendre chacun de son côté ou chacun de son côté. Parce que tout simplement, Yehui, même au sein de Yehui, il faut reconnaître qu'au sein de Yehui, ils sont ensemble. Mais on a entendu Khalifa Sale déclarer sa candidature à l'élection présidentielle. Malik Gakou, je crois également, a déclaré sa candidature. Et tout le monde est convaincu que Ousmane Sonko sera candidat en 2024. Quoi qu'il en soit, pour notre analyste politique, le grand défi du moment reste d'harmoniser les positions pour marquer leur présence à l'hémicycle. Doulaye Diop, direction d'Urbel, pour parler de ce bureau d'accueil et d'orientation des enfants victimes d'abus de maltraitance mis en place par l'ONG Ndei Djirim, un bureau qui répond à une vieille doléance du comité départemental de la protection de l'enfant. A Dourbel, la correspondance d'Adama Djaï. L'ONG Ndei Djirim met en place un bureau d'accueil et d'orientation pour la prise en charge des enfants victimes d'abus, de la maltraitance et des enfants en danger. Il s'agit d'une vieille doléance du CDPE de Diop, le comité départemental de la protection de l'enfant qui vient d'être satisfaite. Omar Sy Aou est le secrétaire exécutif de l'ONG Ndei Djirim. On avait un problème de référencement. Tous les enfants qui avaient des difficultés ne pouvaient pas accéder aux informations clés pour qu'on puisse quand même régler leurs problèmes. Les gens ne connaissaient au fait que le tribunal, la police ou bien la gendarmerie. Alors que nous savons qu'au niveau au fait du Sénégal, la mentalité quand on parle de gendarmerie, de police et de tribunal, c'est l'aspect répressif à laquelle les gens pensent. Donc les gens ne sont pas à l'aise en allant au fait dans ces structures de l'État. Donc il fallait à côté mettre une structure communautaire là où les gens sont rassurés, les parents sont rassurés d'amener leurs enfants. Une évaluation des résultats pourrait déboucher sur la création d'un centre d'accueil et d'orientation mais aussi la création d'autres bureaux dans les autres départements de la région de Djurbel. Un bureau d'accueil et d'orientation nécessite quand même un personnel qui est qualifié. Donc on ne peut pas ouvrir beaucoup de bureaux. Donc nous avons commencé au niveau de la commune de Djurbel et nous osons quand même commencer aussi au niveau des autres départements de Djurbel. Pour rappel, l'ONG de IDIRIM déroule un projet d'appui à la promotion des droits des enfants en situation de vulnérabilité dans la région de Djurbel grâce au partenaire Terre des Hommes Suisses Djurbel-Sud-Fémada-Bendiaï. Sud international L'actualité hors de nos frontières avec deux importants chefs rebelles de retour au Tchad après des années d'exil à deux jours de l'ouverture d'un dialogue national. Plusieurs fois reporté, ces deux importants chefs rebelles tchadiens, Erdimi et Noury, en exil depuis des années. Après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby, Idno sont rentrés ce jeudi à Djamena, le chef de l'union des forces de la résistance dont les colonnes qui fondaient sur la capitale en 2019 ont été stoppées grâce aux avions de l'armée et de retour aujourd'hui dans la capitale tchadienne pour permettre la reprise du dialogue Et puis ces intempéries en Corse, avec un lourd bilan en France, retenez que des intempéries ont fait au moins trois morts et douze blessés sur l'île beauté en Corse. Le ministre de l'Intérieur se rend d'ailleurs sur place cet après-midi, alors que la première ministre a adressé un message aux victimes des intempéries en Corse, ainsi qu'aux équipes de secours, donc des orages arrivés ce matin sur place ont occasionné des dégâts. Ce jeudi matin, la tempête orageuse qui a balayé la Corse a vu les vents se déchaîner sur l'île, atteignant parfois jusqu'à 225 km heure d'après la chaîne Météo. Parlons à présent sport, Odile Minkilane, bonjour. Bonjour Yves Seignan, le Desk Sport de la rédaction vous souhaite un joyeux anniversaire. Actualité sportive, phase nationale en boucle ce jeudi, la deuxième journée, au programme Tantadji de Matam contre Diakarlo de Kaulak à 16h au stade Ngalandou Diouf sur la même pelouse à 18h, Nargoundou de Dakar joue contre Dekendo de Luga à Amadoubari à 17h. Djambar de Dakar affronte Koussi de Seijou à la même heure au stade des Parcelles à Séni. Guigui de Dakar défie Bokjom de Dakar aussi au stade Al-Sandjigo de Pekin. Mandela de Dakar s'oppose à Ufragel de Kaulak à 18h. Mais avant à 16h sur cette même pelouse du stade Al-Sandjigo de Pekin, Mamakono de Kédougou affronte Djalore de Thies. Changeons de discipline pour parler de basketball, préparation de la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023. Premier test réussi pour les Lyons du Sénégal. Les hommes de Désagana Diop ont battu en amicale les Capverdiens hier sur la marque de 89 à 72. Le deuxième match amical des deux équipes est prévu demain à 19h au stade Marius Niaï. Pour rappel, la quatrième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 est prévue du 26 au 28 août prochain en Tunisie. On termine par la natation avec le bras de fer qui oppose la fédération sénégalaise de natation et la directrice de la piscine olympique. La Ligue régionale de natation et sauvetage de Kaulak regrette ce qui s'est passé samedi dernier à la piscine olympique. Le secrétaire général de la Ligue régionale de natation et sauvetage de Kaulak par ailleurs trésoriers adjoints de la fédération sénégalaise de natation invite les partis à échanger au grand bonheur des pratiquants de la discipline. Abdoulaye Ndaou, il se nomme, il est au micro de Mamoudou Kamara. Nous en tant que fédération ayons la charge de développer la pratique de la natation sportive dans ce pays. Ce qui nous écœure c'est le nageur le plus titré de l'histoire de la natation sénégalaise qui est marifale. Nous en tant que fédération on ne peut même pas accéder à nos locaux. C'est ça une violation des franchises fédérales et qu'on nous agresse jusque dans nos locaux à l'intérêt de nos bureaux. Je crois que M. le maire Barthélémy Diaz, M. le président de la République devraient être beaucoup plus regardants. N'oublions pas que la piscine olympique nationale est pour toute la nation sénégalaise. Bien que ça a été confié à la ville de Dakar par l'ex-chef d'état Maître Abdelay Vard. Le président Abdelouf qui a offert cette piscine à l'intention sénégalaise son vœu c'était pour que la fédération puisse en bénéficier, développer la pratique dans ce pays parce que ses filles nageaient, elles venaient à Savannah et elles nageaient. Nous avons combattu pour avoir cette affaire structure. Mais voilà que maintenant on ne peut plus accéder même à nos locaux à cause d'une directrice qui dit que moi j'ai organisé des championnats. Ce n'est pas à elle d'organiser des championnats. Elle n'est ni ligue, elle n'est ni club, elle n'est ni fédération, elle n'a ni la vocation d'organiser des championnats. Je l'ai entendu dans les médias dire que moi j'ai organisé trois. Nous nous détenons une convention qui a été votée par le conseil municipal de Dakar avec approbation du maire, approbation du préfet de Dakar. Nul ne peut être au-dessus de la loi. Revenons, ayons les pieds sur terre, laissons la fédération exercer ses activités convenablement et librement à la piscine. A l'orée des Jeux Olympiques de la jeunesse, alors que la natation est la deuxième discipline Olympique du Sénégal. Mohamed Diop qui fut l'ex-président de la fédération du Sénégal a eu son premier médaille africain en 1985. Tout le monde est content de lui, tout le monde est fier de lui à cause de son travail qu'il abat au niveau de la fédération internationale de natation. C'est le cas monsieur, alors que les icônes, les monuments de la natation du Sénégal actuellement sont... Si on s'attaque à la fédération, nous aussi, on s'attaque à nous parce que nous sommes tous des membres de la fédération. Si la directrice se permet de dire que le président ne prend pas ses responsabilités, mais il nous a insultés à nous tous, nous membres fédéraux, et nous sommes dans tous nos états. Voilà, Issa Nyan, c'est fini pour cette page d'espoir. Merci beaucoup Odile Minkilan à 12h22 dans nos studios. La revue de presse, tout de suite avec Ndé Mariam Diaye.